Lundi 1er août 2022 reste gravé dans la mémoire collective des fils et filles, surtout les ménagères de la cité du territoire de Myabi. Là, dans l'ex-gamp militaire s'est déroulée ces jours, la première cérémonie des remises officielles aux autorités provinciales des ouvrages réalisés par le projet de renforcement des infrastructures socio-économiques prise en cycle. Maître de la cérémonie, le ministre national en charge de développement rural, François Rubota, et sa suite. La cérémonie réhaussée de la présence du gouverneur de province, Patrick Mathias Kabeyema Chabidi, du vice-gouverneur, Mme Julie Kalenakabongo, du député provincial de Myabi, Bidalouf-Louabouantamboua, et son collègue, j'ignore, Moutébaka Koumoula, du territoire de Loupatapata. Quelques ministres et membres du cabinet du gouverneur, outre les représentants de la Banque africaine de développement et du Prise, les chefs coutumiers, fonctionnaires de l'État et la population de Myabi n'ont pas raté cette occasion. Plus question de parcourir des dizaines de kilomètres en brousse au quartier et source des cantons doux, des loupounsas, des nyik-nyikis et des titolos à la recherche de la darée vitale. Ce, grâce à la grande vision du social résumée dans le peuple d'abord. Myabi est la première étape des inaugurations des ouvrages exécutés par Prise et financés par la Banque africaine de développement, partenaire du gouvernement de la République. Pour le Grand Kassaï, environ 2,7 millions de personnes vont globalement accéder à l'eau potable et 3 700 concernées par l'assainissement collectif. Tel est le sens de l'allocution du coordonnateur du projet Prise. L'ouvrage est construit d'un réservoir de 150 mètres cubes de capacité. Il y a une unité de déclaration, il y a un local technique et 17 bornes fontaines qui sont reliées au réseau. Le projet Prise dans la zone a construit près de 525 latrines publiques. Le projet Prise actuellement est en train de réhabiliter la station de pompage, notamment pour les travaux d'addiction en eau potable de la ville de Mboujmaï, qui pourront faire l'objet de la réception d'ici la fin de cette année. Le projet Prise a construit et équipé des écoles, notamment par des moubliés scolaires et énergie solaire. Le projet Prise a construit 60 écoles qui sont équipées en équipements essentiels pour le démarrage d'un centre de santé. Le projet Prise a construit un centre multifonctionnel genre dans la province du Kassai oriental. Le projet Prise a assuré le fonctionnement au niveau de la ville de Tchikapa pour l'usine de traitement d'eau potable de la ville de Tchikapa. Le projet Prise a en même temps aussi réalisé la voirie urbaine de la ville de Tchikapa. Il a aussi en même temps fourni des intrants de produits chimiques de traitement de près de 720 tonnes pour le fonctionnement et la distribution en eau potable. Le projet Prise a réalisé les études de la micro-centrale hydroélectrique de Lovoy pour assurer l'énergie au niveau de la province du Kassai. A côté de cela, le projet Prise a mené des études. Il a participé au renforcement des capacités des acteurs locaux par la formation des femmes, notamment ici dans la province du Kassai oriental. Ainsi, pour ne citer que cela, les acquis du projet Prise à ces jours permettra de renforcer l'impact des opérations antérieures en cours aussi au niveau du gouvernement central et de la Banque africaine de développement, notamment à travers les différents projets. Aujourd'hui, Excellence est un grand jour pour nos populations vivant en milieu rural. Après plusieurs attentes pour nous, les projets Prise, c'est aussi un sens d'encouragement et de motivation voir l'inauguration et la remise de ces ouvrages d'addiction en eau potable à côté de certains déjà remis au niveau de la province. J'ai dit... Quant aux représentants de la Banque africaine de développement qui saluent le partenariat, rassurent de la disponibilité de celle-ci à jouer sa part des répartitions en prévision de la deuxième phase du projet. 35 projets dans l'ensemble pour environ 1,8 milliard de dollars américains. Nous voulons vous rassurer que la Banque africaine de développement, votre banque, ne va ménager aucun effort. Il fera des sonnus pour mobiliser des ressources auprès d'autres partenaires pour assurer les mandats qui sont le sien, les mandats que le père fondateur de la Banque nous donnait. C'est lui qui est mobiliser les ressources pour financer les développements dans les pays membres régionaux. Vous devez compter sur votre banque. Rendre hommage au président de la République pour l'accomplissement de ses promesses, remercier le partenaire pour ses différents ouvrages, le gouverneur de province Patrick Mathias Kabayama Chabidi a sensibilisé et invité la population bénéficiaire à s'approprier ses projets d'addiction d'eau, mais aussi à s'autosuffire en attendant la mise en place du comité de gestion. Je vous remercie. Avant de couper le ruban symbolique et de remettre les clés au gouverneur, le ministre national du développement rural a rappelé aux Kassaïens l'obligation qu'ils ont d'appuyer, d'accompagner et de porter toujours plus haut le président de la République Félix Antoine Tiseké de Tchilombo. L'espace Kassaï, il est non seulement obligé, mais condamné à accompagner le président de la République Félix Antoine Tiseké de Tchilombo. Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un des fils de la province. Une deuxième raison, ce n'est pas chaque jour qu'un espace a un chef de l'État. Je répète ça, ce n'est pas chaque jour qu'un espace a un chef de l'État. Et comme vous le savez, la constitution de la République démocratique du Congo dit qu'un président de la République est élu pour un mandat de cinq ans, renouvelable, une seule fois. Nous sommes au premier mandat avec le président Félix Antoine Tiseké de Tchilombo. Je vous exhorte donc, et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit que vous êtes condamné à accompagner le président de la République pour ses secondes mandats. Félix Antoine Tchilombo. Félix Antoine Tchilombo. La visite des bornes fontaines où les femmes s'approvisionnent à cœur joyeux, le pas des danses assaisonnés au champ des victoires en l'honneur du président de la République, car, disent-ils, ils lancent les ouvrages et les inaugurent. Félix Antoine Tchilombo. Félix Antoine Tchilombo. Nous avons eu l'effet de la population de Tungolais et de la population de Tungolais. Nous avons eu l'effet de la population de Tungolais. C'est une association. Par exemple, je suis représentée de l'Etat et a été présentée dans le Bénzer. Alors, moi je suis représenté par ma maison civile ou chef d'Etat. Je suis représenté par cet agent qui était des docteurs Grinou-Miteau et venait au Bénzer. J'ai compris que cette société prise à la société des ministères du développement La série d'immagrations se poursuit dans d'autres territoires du Grand Kassai. Sous-titrage ST' 501